les amis c'est casin j'espère que vous allez bien et on va parler d'un coffret qui va sortir normalement fin de semaine prochaine alors j'ai une date pour le 1er mars en règle générale les items sortent un vendredi ne me demande pas pourquoi franchement j'en sais rien dans tous les cas je trouve que c'est un item très intéressant mais attention on va le décrypter ensemble au travers de cette vidéo alors c'est le coffret aventure à paldea que je trouve très sympa je vais te mettre la vignette ici alors tu peux déjà le trouver en ouverture sur différents différentes vidéos de différents youtube heures si tu veux sur youtube et autres et je trouve que c'est un item plutôt intéressant mais malheureusement il est assez cher tu le retrouves j'ai l'impression que son prix tourne aux alentours de 50 à 60 euros alors j'ai envie de dire un peu cher oui et non c'est toujours la même histoire si tu veux faire que de l'ouverture il est même très très cher puisqu'au final tu trouves que si booster à l'intérieur donc tu l'auras compris cet item là n'a pas pour vocation d'être ouvert ou du moins je vais pas dire d'être ouvert mais plutôt n'a pas pour vocation de faire de l'ouverture de booster c'est peut-être un petit peu plus correct maintenant évidemment il est intéressant à ouvrir tout simplement pour avoir les cartes promotionnelles qui sont à l'intérieur et franchement surtout la pikachu promo franchement je la trouve incroyable alors d'un point de vue du coffret on retrouve quoi parce qu'évidemment entre 50 et 60 euros tu n'as pas que 6 booster parce que sinon ça ferait 10 euros du booster ça fait un petit peu cher sachant que beaucoup de ces booster là sont trouvables à 4 euros alors on retrouve quand même un booster star et un slant donc ça c'est une série dans les années à venir qui sera très populaire j'en doute absolument pas il ya des il ya le drac au feu il ya plein de déclinaisons de drac au feu il ya aussi de joli alors je vais aller vérifier en même temps parce que de mémoire je sais qu'elle jolie tg mais évidemment c'est compliqué de faire ça de mémoire je suis certain pour les drac au feu tu as la taque au feu alternatif tu retrouves si toutes les déclinaisons la foulard que la rainbow la v star mais aussi la simple v donc ça ça marche très très bien mais après j'ai envie de voir quand même les autres alternatives qui sont proposés dans star et un slant mais de mémoire j'avais j'avais en tête surtout les tg qui était plutôt intéressant on a quand même l'axé us qui est plutôt très réussi et à son tg ah oui franchement là c'est la régalade alors déjà aussi tu as quatre magnifiques cartes gold arcticodin sulfura et lector mais aussi arcsius gold ça ça marche très bien tu retrouves aussi les évolutions pyroli aquali voltali et voli donc ça aussi c'est super sympa qui dit évolution tu les retrouves aussi en version tg texturé petite alternative avec le noctali en priorité mais aussi le nafali et franchement les deux sont très très populaire nafali et noctalis font partie des plus populaires des évolutions et tu les retrouves indique les sons v star et cerise sur le gâteau tu peux rajouter aussi mimiki mimiki v max donc fort à parier que star et un slant alors pour l'instant c'est vraiment la série recyclée à blocs tu le vois dans les différents coffrets items etc du opaque c'est vraiment du recyclage sur cette série là mais à un certain moment t'imagine bien que il y aura plus de recyclage et star et un slant ça sera une bonne série et le cap des 10 euros du booster sera atteint une fois que on en trouvera nulle part d'ailleurs si tu regardes la display elle commence à progresser c'est pas la même chose qu'un booster mais ça donne un petit peu ainsi tu retrouves à l'intérieur un astre radieux alors on va aller vérifier aussi astre radieux comme ça on fait un truc vraiment bien bien complet alors astre radieux je crois de mémoire c'est pas la série la plus dingue avec les alternatives on aurait apprécié une autre série mais ça reste quand même une série qui propose des alternatives alors on va regarder je suppose c'est là où il ya le mâconneur je sais pas pourquoi mais j'ai l'impression que c'est là ouais exactement c'est ça de mémoire la moins sympathique c'est celle qui propose de mâconneur manda quand même mal comme un conneur dialga palkia alternatif ça ça marche quand même assez bien et on retrouve en carte gold c'est pas fou fou donc on va y passer on va passer et après voilà en alternatif texturé là aussi c'est pas exceptionnel hormis la staros qui est incroyable et tu as quand même les déclinaisons des autos légendaires qui fonctionne bien et le karchak rock donc elle est un petit peu en deçà de star étincelante mais là aussi je pense que 10 euros du booster dans les années à venir quand il y aura plus la série facilement disponible quand les displays sont plus facilement disponibles c'est quelque chose d'envisageable assez facilement après tu retrouves du ev2 donc un booster ev2 on a compris un évolution de paldea c'est une jolie série mais rien de transcendant tu as un booster de ev3 donc flamme obsidienne je dis pourquoi pas tu as quand même les dracaufeux terre et cristallisé et enfin tu retrouves de booster faille paradoxe qui plus est peu ouverte dont les prix des cartes sont assez chers non c'est plutôt pas mal c'est intéressant mais comme je t'ai dit c'est pas pour faire de l'ouverture de booster puisque 60 euros d'ici booster c'est pas bon c'est vraiment pas bon mais si tu es intéressé par ces séries là plus à mettre cette carte promotionnelle principalement la carte promotionnelle pikachu dans ton classeur là je dis pourquoi pas même si c'est un certain prix sans compter que moi franchement je conseille plutôt cet item à le garder en scellé à mon avis ça serait un superbe item de scellé dans les années à dire je pense que c'est un item qui sera pas spécialement énormément printé et du coup la populaire la population de cet item là en scellé sera pas si grande et il ya un intérêt tout simplement parce que tu retrouves quand même la pikachu promotionnelle type évolution de paldea qui est vraiment super réussi avec les starter et pikachu franchement ça pour moi c'est une très 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 belle carte alors on aurait aimé l'avoir texturé ça aurait été vraiment un up significatif alors de mon côté moi je vais te le dire je ferai pas d'ouverture sur cet item là les six booster m'intéressent pas du tout et je trouve que pour de l'ouverture c'est pas assez pas intéressant ce que je vais faire mon côté c'est que si j'arrive à le trouver s'il arrive à mettre la main sur cet item là je le mettrai de côté en scellé et il bougera pas j'espère qu'il n'est pas trop volumineux mais j'ai l'impression qu'au vu de tout ce qu'il est à l'intérieur alors on l'a pas vu il ya j'ai l'impression qu'il ya une boîte de rangement il ya des stickers c'est les six booster il ya toutes les cartes promotionnelles tu en as énormément un des cartes promotionnelles c'est un petit peu le le point le point fort de de cet item là tu retrouves pas moins de sept cartes promotionnelles des simples ex donc ça c'est pas exceptionnel mais surtout la pikachu donc pour moi c'est vraiment un item scellé j'espère qu'il sera pas trop imposant un tout simplement maintenant si on veut essayer de pronostiquer le prix de la carte promotionnelle parce que je te cache pas que j'aimerais quand même avoir la carte promotionnelle dans mon cas sur j'ai peur que ça j'ai peur je pense que cette carte promotionnelle sera plus chère que les cartes promotionnelles que l'on peut voir dans les etb en règle générale cette carte là en etb tourne aux alentours de 5 euros c'est ce qu'on constate assez régulièrement temps en temps tu peux les trouver un petit peu moins cher pour 3 à 4 euros mais raisonnablement c'est 5 euros ça s'explique assez aisément alors j'ai oublié qu'il y avait la figurine on va en parler un petit peu après je termine sur la carte promotionnelle alors ça explique ça s'explique assez aisément puisque les etb sont des items qui sont quand même fortement ouvert et par conséquent tu as beaucoup de cartes promo qui circulent là pour cet item là je pense pas qu'il sera très fortement ouvert un petit peu comme le coffret premium dracaufeu avec la dracaufeu terra cristallisée que tu trouves plutôt entre 10 et 15 euros donc j'imagine bien cette carte là ne pas descendre en dessous les 10 euros j'essaie de faire un petit pronostic est ce que j'ai envie de l'acheter à 10 euros je sais pas trop je sais pas trop ça reste quand même un petit budget pour une carte promotionnelle maintenant peut-être que je me trompe mais je vois mal beaucoup de personnes ouvrir deux trois quatre coffrets identiques comme ça et du coup vendre la carte promotionnelle moi je ne vois pas il y aura des ouvertures évidemment mais des cartes qui vont beaucoup circuler sur cet table là enfin du point la carte promo qui va beaucoup circuler je j'ai plutôt un doute j'ai plutôt un doute on verra si mon doute sera confirmé ou pas alors il ya aussi une petite figurine qui est en espèce de mousse comme une balle déstressante bah je trouve que c'est pas exceptionnel on aurait plutôt apprécié alors je te donne un avis perso on aurait plutôt apprécié un pikachu qualitatif comme on a eu le droit avec 25 ans pour une fois ils ont mis le paquet sur la figurine habituellement les figurines sont quand même de mauvaises factures info est assez objectif avec avec les items que propose pokémon compagnie et là d'avoir un pikachu en mousse bah je suis pas je suis pas convaincu et qui plus est j'ai peur que c'est ce genre d'items qui sont en mousse vieillissent très très mal tu le sais un souvent c'est les mousses vieillissent très mal et s'attendre à s'effriter afin tous les cas craqués ça vieillit mal donc au final je trouve que la plus value sur cet item là n'est pas exceptionnel donc au final si on peut faire un bilan sur cette série sur cet item je pense que c'est un très bel item de cv qui sera pas si commun il ya un très gros point fort qui est la carte promotionnelle de pikachu avec les starters si on la compare au coffret c'était coffret épais bouclier avec les starters la carte promo vaut une vingtaine une trentaine d'euros alors évidemment c'est pas le même contexte mais ça pourrait devenir plus tard lorsque le coffret sera plus disponible à mon avis c'est aussi un coffret qui sera très rapidement plus disponible il faut éviter de louper le coche donc voilà je trouve que c'est plutôt sympa est ce que le prix est exagéré alors on a six booster un booster le prix standard c'est six euros tu as déjà 36 euros à l'intérieur tu rajoutes les cartes promotionnelles en règle générale ça vaut aller un euro deux euros enfin lorsque pokémon compagnie font leur tarification on va dire voilà on va dire un euro à la carte promotionnelle peut être un petit peu moins on va dire les 40 euros avec cartes promotionnelles tu rajoutes la box les comment s'appelle les autocollants la petite figurine on devrait plutôt s'approcher à 50 euros 45 50 euros le prix on va dire qui serait plutôt objectif ça serait plutôt 40 à 50 euros plutôt sur sur cet thème là on n'en est pas loin sans compter que j'ai l'impression que le prix plutôt entre 50 et 60 on peut peut-être le trouver à 50 euros ce serait pas une si mauvaise affaire en tous les cas de mon côté il va rester en scellé ça c'est une évidence il est trop beau ce que je souhaite ce que j'espère c'est qu'il soit pas trop grand voilà j'espère que c'est pas encore comme d'habitude du vide du vide du vide et du fourre tout du fourre tout du fourre tout ça franchement ça me dérangerait beaucoup tu vois quand tu secoules l'item tu as l'impression que tout se balade ça c'est vraiment vraiment dommage il faut qu'ils optimisent déjà en plus c'est mieux écologiquement parlant parce que quand tu as le packaging qui est plus petit les collissages sont plus petits parce que ils prennent ils perdent énormément de place quand ça transite tu sais comment ça fonctionne donc du coup c'est un bel item et je pense que c'était important de t'en parler parce qu'il arrive la semaine prochaine et c'est un item qui va partir parce que c'est un item un petit peu atypique et la carte promo est incroyable allez je te dis à bientôt merci d'avoir regardé cette vidéo